Et bien salut à vous les pêcheurs, nous nous voilà pour une toute nouvelle vidéo sur le plaisir de la pêche. Et aujourd'hui encore une fois, et oui comme souvent ces derniers temps, ces dernières vidéos, encore une fois sur ce petit étang tout simplement magnifique avec de très belles surprises. Alors c'est une vidéo tournée sur plusieurs jours, voilà j'ai compensé toutes les prises que j'ai fait sur les derniers jours où je suis venu ici. En tout cas je me suis encore une fois fait plaisir, il y a eu des sessions un peu plus calmes que d'autres, vous allez bien voir que le temps va changer, de toute façon je mettrai quel jour ça sera. Mais en tout cas je me suis encore bien fait plaisir, du poisson encore au rendez-vous, toujours cette technique en bordure qui décidément cartonne en étang. Voilà franchement testez-le en étang, cette technique en bordure, en dordinant. Il y a aussi quelques lancées que je fais au large de temps en temps où j'arrive quand même à prendre du poisson, mais honnêtement la technique de dandine au bord c'est une tuerie. Voilà donc de belles surprises dans cette vidéo. Je suis encore très enrhumé, alors excusez-moi si on m'entend respirer très très fort une bonne partie de la vidéo, je m'en excuse d'avance. Mais en tout cas le plaisir y était, comme le plaisir de la pêche. Allez, bonne vidéo et on se retrouve à une prochaine pour une nouvelle aventure fishing. Allez, bon visionnage les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh quelle est belle celle-là Oh oh Elle est magnifique Regardez cette belle perche Ça fait plaise Elles sont vraiment belles les perches ici Oh super super belle franchement allez va ma cocotte ben voilà ça fait plaisir des perches des fois je fais dandine et puis je fais deux trois petits lancers au large temps en temps c'est vrai que tout à l'heure j'avais accroché le brochet comme ça là bas le pauvre il s'est retrouvé qu'à l'heure sur le dos du coup maintenant parce que du coup j'ai cassé pour la petite info en voulant le récupérer vu que le terrain était assez haut j'ai pas pu attraper le brochet j'ai une tape là ouais j'ai une tape c'était une toute petite tape on aurait dit une petite tape de perche ou de cendre mais voilà donc du coup j'ai pourmis le leurre comme ça il est refait un rush et ça a pété donc malheureusement bah il y a un brochet de presque 80 qui qui se retrouve avec un leurre sur le dos bon je pense qu'il devrait se décrocher tout seul mais bon ça fait toujours chier quand même ils annonçaient de la pluie mais je vois pas où est la pluie il n'y a plus un coup de tailleur vite fait mais bon j'ai bien cru qu'on allait se prendre un orage une grosse rabasse sur la figure et puis ça s'est mis à mordre après en fait ça s'est dégagé que le vent est tombé c'est là que j'ai commencé à avoir pas mal de touches donc voilà comme quoi il faut toujours rester après le mauvais temps à la pêche alors restez pas le fond ah oui j'ai accroché petite écaille j'avais accroché un fiche ah raté c'est une perche une belle perche yes fiche ah bah voilà ça a l'air d'abord d'avoir une filoche n'est plus tête pour une fois et bah rien de non hop là et bah il n'est pas vilain celui-là rien de non pour vilain du tout même enfin pas vilain il fait un petit 60 quoi 60 à peu près je vais le mesurer quand même je vais le mesurer quand même il fait il fait 60 piles 60 piles et bah nickel et bah voilà pas bredouille encore une fois pris au petit lurchat de perche bon il est 8h du matin il fait très très frais le temps bah il est beau il fait des annonces beau temps aujourd'hui donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent bon pour l'instant ça va mais bon je pense que le vent va se lever au fil de la journée là on reprend ce lurch qui marchait bien malheureusement bon c'est un autre coloris mais il ne devrait pas y avoir de problème et on va refaire toutes les bordures tranquillement voilà j'ai les temps à moi tout seul ce matin oh c'est terrible avec ça oh putain la masse de perche oh la belle perche ouais yes ma plus grosse oh quelle belle oh yes ça y est enfin une Masta oh 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 comme elle est belle oh yes oh 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 ah si ça fait plaisir regardez cette perche putain oh 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 ça fait plaisir waouh enfin une grosse perche et on va la mesurer 43 les gars 43 cette perche super allez les gars 43 cm de perche elle est magnifique hop en bordure comme d'habitude regardez ce beau bijou digne d'un black bass allez on met ça à l'eau putain je suis content c'est ma première Masta perche 43 cm bon record allez ah yes regardez cette belle image avec le soleil derrière allez va ma grande oui ah si ça fait plaisir putain ça fait tellement d'années que j'attends ça une belle perche comme ça oh la la avec toutes les perches que j'ai pris dans ma vie quoi putain j'en ai jamais fait elle est aussi grosse ah elle est plus grosse elle faisait quoi elle faisait quoi 34 35 quoi mais là 43 direct ah ça fait vraiment plaisir elle est belle franchement j'ai vraiment cru que c'était un black bass parce que elle m'a fait vraiment une touche de black c'est paf j'ai bien senti le le coup de gueule dans le leurre quoi dans le comme un black en fait et j'ai vraiment cru que c'était un black bass mais là je m'attendais pas à une grosse perche comme ça là là j'ai vraiment cru que c'était un black alors c'est une très très belle perche et là ça fait plaisir dès le matin après 10 minutes de pêche oh fils de oh putain je suis deg à la descente quoi putain il me l'a chopé il m'a attaqué direct moi c'était pas un gros oh l'attaque de malade qu'il m'a fait c'était un petit broc à mon avis oh putain j'ai même pas eu le temps de relever j'ai senti partir direct ah putain salope putain putain mais c'est pas vrai putain 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 c'est pas vrai il m'a fait il m'a fait Sous-titrage ST' 501